... Pour une France plus juste, avec Lionel Jospin. Je poursuis le dialogue avec vous et j'ai souhaité qu'aujourd'hui nous parlions de la République. Qu'est-ce qu'être républicain aujourd'hui ? C'est se référer bien sûr aux grands principes de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité. J'y ajouterais la laïcité, la solidarité, l'impartialité de l'État, mais c'est plus encore ces principes les faire vivre. Parce que comment être libre si on n'a pas un salaire ou un toit ? Ne voit-on pas que les inégalités se sont creusées dans notre pays ? C'est pourquoi s'il y a une seule République, il y a deux façons de la faire vivre. Il y a toujours eu des conservateurs républicains et des républicains de progrès. Et sur ce plan, parce que je veux pousser la logique de la République jusqu'au bout, je me distingue des deux candidats du RPR. La République, c'est aussi une communauté de destin pour les peuples qui la composent, notamment pour les peuples d'outre-mer. C'est pourquoi j'ai demandé à Rodolphe Désiré, sénateur, secrétaire général adjoint du PPM, le parti d'Aimé Césaire en Martinique, de nous dire ce que la gauche de progrès a toujours apporté à l'outre-mer. En 1848, c'était la liberté avec l'abolition de l'esclavage. En 1870, c'était l'école laïque. En 1945, c'était l'égalité par la départementalisation. En 1981, c'était la responsabilité par la décentralisation. Aujourd'hui, la gauche représente pour nous l'espoir. L'espoir, c'est-à-dire l'emploi. L'emploi, troisièmement l'emploi. C'est la raison pour laquelle nous soutenons Lionel Jospin et que nous allons voter Lionel Jospin. Mais M. Jospin, l'idéal républicain n'est-il pas aujourd'hui menacé par les affaires et la corruption ? C'est vrai à certains égards. C'est pourquoi il faut éliminer cette corruption de notre pays, que la justice puisse faire librement et sereinement son travail, que ces affaires concernent des hommes politiques ou qu'ils concernent des chefs d'entreprise. C'est pourquoi surtout le président de la République devra veiller à l'impartialité de l'État, à l'indépendance de la justice, à la transparence et au contrôle. Il faudra qu'on connaisse le patrimoine des élus. Il faudra qu'on veille aux conditions dans lesquelles on passe les marchés publics ou bien les délégations de services publics dans les villes. On a vu des problèmes avec des services de l'eau. Et je veillerai particulièrement à ce que la République soit nette. La République devrait garantir la sécurité. Et on constate que l'insécurité progresse. Comment entendez-vous agir sur ce plan ? M. Pascoua, qu'on entend moins dans cette campagne, a fait beaucoup de discours et de déclarations. Je constate effectivement que l'insécurité n'a pas diminué dans un certain nombre de quartiers. Par contre, la présence policière a diminué. Il n'y a pas de République sans sûreté, sans sécurité. C'est le premier des droits des citoyens. Il faut y veiller par une action de dissuasion, de prévention, mais aussi de répression. Il faut y veiller par une police de proximité, proche des gens, efficace. Et puis, cette responsabilité de la sécurité, elle doit être partagée. C'est l'État, bien sûr, mais c'est aussi les collectivités locales, les associations, les travailleurs sociaux qui doivent ensemble, pour un quartier et une agglomération, se fixer des contrats de sécurité. La République, pour moi élue, c'est bien sûr la démocratie et l'esprit de citoyenneté. Comment peut-on faire pour les faire vivre au quotidien ? Oui, on n'est pas citoyen que le jour de l'élection. Alors, il faut veiller à un pouvoir qui soit plus proche, qu'on renouvelle plus fréquemment. C'est pourquoi je propose le raccourcissement du mandat présidentiel au quinquennat. Des élus qui se concentrent sur leurs tâches, leurs responsabilités. C'est pourquoi je propose une limitation du cumul des mandats. Et puis, dans la société, il faut des citoyens qui puissent s'exprimer. Mais, notamment à travers la vie associative, il faut donc écouter les associations, dialoguer avec elles, leur donner des moyens, notamment des moyens pluriannuels, pour agir, afin que les citoyens et les citoyennes prennent aussi leurs responsabilités. Vous voulez être un président citoyen. Pourquoi ? Un président citoyen, c'est d'abord un président. C'est un homme qui assume ses responsabilités, veille à la cohésion sociale, aux valeurs de la République, justement, qui défend l'intégrité du pays et ses intérêts. Mais, il est citoyen parce que, comment faire appel à un peuple de citoyens si on ne l'est pas soi-même, c'est-à-dire proche des Françaises et des Français, assumant pleinement sa responsabilité ? C'est ce que je veux faire dans la République, avec les citoyens. Pour une France plus juste, avec Lionel Justin. Merci. 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 Merci.